Hey, what's up les potes ? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vais vous montrer aujourd'hui comment construire la KT4, donc l'arme spéciale de Zetsubu Noshima. Il va falloir récupérer 3 pièces. La première, c'est à la manche 8, c'est un zombie qui est habillé en blanc et qui a une aura verte. Il va falloir le tuer, alors je suis désolé, j'ai pas eu de capture parce qu'en fait j'avais pris la bombe. Et du coup, il a laissé la pièce par terre, vous voyez, donc il y a bien une pièce par terre, c'est la fiole verte. Et il faudra bien tuer le zombie habillé en blanc avec une aura verte. Il arrive à la manche 8 ou à la manche 9. La deuxième pièce, elle va se situer dans le bunker, donc il faut vraiment descendre tout au fond du bunker. Vous voyez, je suis descendu tout au fond. Vous prenez ici à droite, il va y avoir un tunnel avec de l'eau. Alors là, vraiment, faites attention les gars à ne pas vous noyer, c'est très dangereux ici. Il faut vraiment prendre le temps, donc il y a des petits endroits à la surface où vous pouvez reprendre de l'air. Sinon, si besoin, vous percez ces boules ici, voilà, vous récupérez de l'air directement dedans, comme ça vous ne vous noyez pas. Et vous continuez à descendre, alors c'est vraiment tout, tout, tout au fond, voilà, vous continuez. Donc là, vous allez voir, j'ai pas mal de chance et je vais percer la bulle et je vais reprendre un peu d'air ici, ça va me faire du bien. Et il faut récupérer tout simplement cette plante, voilà. Donc la même chose en remontant, faites vraiment très, très attention. Et pour la troisième pièce, on va se rendre directement au laboratoire A. Donc là, attention, il faudra bien activer le courant. Il faudra bien avoir versé de l'eau irradiée en haut du laboratoire. Donc vous allez voir, il faudra bien avoir versé de l'eau irradiée juste ici. Une fois que ça, c'est fait, vous activez directement la nacelle ici, vous pouvez la descendre. Donc il faut la descendre et il va falloir coincé une araignée dedans. Donc là, ça tombe et bien, on est à la manche des araignées. Et vous allez voir que je vais rester autour de cette nacelle. Il y a une espèce d'appât en fait pour attirer l'araignée. Et vous allez voir qu'une araignée va se coincer toute seule dedans. Donc on va attendre l'araignée. La voici qui s'approche et vous allez voir, elle va rentrer dedans. La cage se referme et à ce moment-là, il va falloir remonter à l'étage. Et donc réactiver la nacelle pour qu'elle remonte. À ce moment-là, vous allez voir l'aiguille qui va rentrer dans l'araignée et qui va en fait pomper son venin. Donc là, vous voyez que c'est fini. Il y a une espèce de flacon violet qui est apparu. Donc là, il faudra juste le récupérer. On va se débarrasser des araignées. Voilà, on récupère notre petit flacon. Une fois que vous avez récupéré ces trois objets, il faudra vous rendre encore une fois dans le bunker. Donc bien descendre tout en bas du bunker. Et vous allez voir qu'en fait, il y a un emplacement pour crafter cette arme. Et cette arme se crafte en fait juste ici. Donc on va récupérer cette arme. Alors cette arme, les gars, j'ai bien aimé. Je pense qu'il va falloir vraiment une grosse prise en main avant de pouvoir s'y habituer. Je vous ai mis un petit gameplay d'ailleurs par la suite. Je vous ai montré un petit peu les différentes utilisations que j'ai vues. De toute façon, il n'y en avait que deux. Elle est un petit peu comme le slickificateur, si vous voulez, à l'époque dans Dairiz. Alors j'ai fait exprès, j'ai tiré sur des zombies pour voir ce que ça faisait. Ça fait une espèce de réaction en chaîne. Bon, ce n'est pas non plus super efficace, je trouve. Et j'ai fait quelques essais en tirant au sol. Vous allez voir, ça marche aussi. En fait, il faut tout simplement faire passer les zombies dans les flaques pour faire des réactions en chaîne. Je ne sais pas encore si cette arme pourrait être améliorée. On en saura plus sûrement dans les jours qui viennent. En tout cas, j'espère vraiment que ce tuto vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Et à donner votre avis dans l'espace des commentaires, les potes. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Tchuss !